Bonjour à tous, je m'appelle Valentin Conti-Bernard et aujourd'hui j'aimerais vous parler de l'histoire de Sony Vaccaro. Sony Vaccaro, c'est le directeur marketing de Nike dans les années 80 qui est en charge de trouver les futurs stars du basketball pour que Nike puisse les équiper. A cette époque-là, Nike a un désavantage concurrentiel incroyable, c'est que la majorité des basketeurs préfèrent aller chez Converse ou aller chez Adidas parce que Nike, à l'époque, est une marque de running, d'athlètes, de gens qui courent le 100 mètres, mais pas une marque de basketeurs. Dans l'année 84, Sony Vaccaro voit son poste un peu brin de balai, il est en grande difficulté, on lui coupe ses budgets, c'est extrêmement complexe. Et il repère un joueur, un joueur qu'il veut absolument signer. La problématique, c'est que ce joueur-là ne veut même pas le rencontrer, ne veut même pas rencontrer Nike, son seul et unique objectif c'est de rejoindre la marque Converse qui avait avant eu Magic Johnson ou encore Larry Bird. Ce qui est important dans cette histoire, c'est ce que va faire ce mec. Alors qu'on lui dit non, on lui dit non, je ne veux pas te voir, je ne veux pas te rencontrer, tu n'es pas une marque qui me plaît, je sais où signer. Il prend sa bagnole depuis la côte ouest des Etats-Unis et il descend en Caroline du Nord. Ce qu'il fait, c'est qu'il va se pointer devant le pavillon de la famille Jordan, les parents de Michael Jordan. Et il va rencontrer la mère de Michael Jordan. Et il va lui expliquer pourquoi finalement, il doit absolument rencontrer Nike, pour quelles raisons il doit le faire. Il lui explique ce que veut lui dire Converse, il lui explique ce que veut lui dire Adidas. Mais il dit qu'avec Nike, il ne va pas simplement porter des chaussures, il va avoir des chaussures. Il va avoir ses chaussures et il va marquer l'histoire. Il s'avère qu'il arrive à les convaincre et lorsqu'il retourne en Californie, il a un appel de Caroline du Nord et c'est la famille Jordan qui dit qu'ils vont venir le voir chez Nike. Et à ce moment-là, Sonny Vaccaro prend trois décisions contre l'avis et contre la volonté du directoire et des dirigeants de Nike. La première chose qu'il va faire, c'est qu'il va dire je vais utiliser tout le budget, non pas pour trois joueurs, mais seulement pour un joueur, Michael Jordan. La deuxième chose que je vais faire, c'est que je ne vais pas lui faire porter les chaussures qu'on a aujourd'hui, mais on va créer pour lui des chaussures et grâce à lui, on va construire l'histoire. Et la troisième chose, c'est qu'il décide de le faire contre l'avis de tout le monde, sans prévenir personne et en mettant sa carrière sur la table. Et aujourd'hui, la marque Jordan rapporte 3 millions de dollars toutes les 5 heures à l'entreprise Nike. Alors, d'habitude, je parle des avocats, vous le savez, bien sûr, je vais raccrocher. En fait, dans des industries et dans des secteurs d'activité, il y a toujours des codes. Les codes qu'avait Sonny Vaccaro, c'est qu'on ne prend pas un seul joueur, on en prend trois. On ne va pas directement voir les familles des joueurs, on passe par leurs agents pour pouvoir obtenir les familles. C'est qu'on obtient l'aval de sa direction avant de proposer un partenariat qu'on n'a pas validé. En réalité, dans tout secteur d'activité, il y a des codes et ceux qui respectent les codes ne réussissent jamais. Il faut réussir à changer la norme. Pourquoi pour une opération de M&A, on irait voir tel ou tel cabinet d'avocat ? Pourquoi pour une opération de droit social, on irait voir tel ou tel avocat ? Pourquoi pour une opération de droit fiscal, on ferait de telle ou telle manière ? L'objectif, c'est de rester créatif. C'est de pouvoir briser les codes pour devenir numéro 1 sur son marché. Sans la ténacité de Vaccaro et sans son petit côté impertinent, en réalité, Michael Jordan n'aurait jamais signé chez Nike. Nike serait très probablement sorti du basket. Inspirez-vous de ces histoires-là pour votre activité, pour votre cabinet d'avocat.